Générique Et oui, l'économie américaine qui continue de surprendre en déjouant tous les pronostics. L'oncle Sam qui réaccélère au troisième trimestre, quasiment 5% de croissance. C'est évidemment en rythme annualisé. Bonjour Véronique. Bonjour David. Véronique Riche-Flores, économiste, présidente du cabinet RF Research. Il faut reconnaître que quasiment, quasiment tous les économistes, tous les experts sont trompés depuis deux ans sur l'économie américaine. On entendait ralentissement, atterrissage en douceur, hard landing, tout le monde s'est planté. Oui, je crois, oui, à peu près tout le monde. Effectivement, l'économie américaine n'arrête pas de surprendre. Le choc inflationniste est là, au zéto, surtout pour une économie qui vit beaucoup à crédit, a fait redouter une récession ou en tout cas, voilà, ce n'était pas le cas de la Fed qui nous avait promis que l'atterrissage serait en douceur, mais enfin, il y avait quand même beaucoup de doutes sur cette perspective, ce diagnostic. Et force est de constater que la Fed avait sous-estimé la vigueur de l'économie. On est sur un rythme, donc vous l'avez dit, troisième trimestre par rapport au second, 4,9% annualisé. On était à 2,1% rythme annualisé au deuxième trimestre. On mesure le degré d'accélération. Il était déjà robuste, le 2,1% a été déjà sorti, avait déjà surpris pas mal de monde. Là, c'est encore plus spectaculaire. C'est un boom qui est vraiment spectaculaire, qui est impressionnant, qui est rare aussi. Ce qui est très rare, finalement, dans l'histoire économique américaine, ce type, ce rythme de croissance n'a jamais été observé en dehors des périodes de sortie de récession. Vous savez, après un gros choc, il y a l'élastique qui rebondit. Mais en période de croisière, si je peux dire, autant qu'on soit une période de croisière ces derniers trimestres, croisière agitée, c'est le moins qu'on puisse dire, c'est quasiment jamais arrivé. Donc, oui, ça surprend. Avec des consommateurs américains qui continuent d'acheter comme si de rien n'était. Comme si de rien n'était. En tapant dans leur épargne. 4% de hausse de la consommation. Alors, il n'y a pas que la consommation, mais oui, ils ont continué à consommer. Pas de biens durables. Ce ne sont pas les achats d'automobiles sur lesquels il y a quand même encore un retard assez important. Depuis la période Covid, on est sur un rythme inférieur à 10% au niveau de 2019. Donc, on pourrait se dire, bon, allez, non, ce n'est pas du tout là. C'est finalement ta dépense du bien du foyer, beaucoup de dépenses pour les loisirs, encore et toujours. Donc, les Américains, finalement, vivent bien et se font plaisir. Il y a bien évidemment une partie du rattrapage qui tient à la période de frustration durant Covid. Mais enfin, ça commence à être un peu long. Donc, on est bien obligé d'essayer de comprendre. Ce n'est pas facile, c'est assez complexe. Probablement qu'il y a un certain nombre de facteurs qui sont simultanément en place. Alors, quels facteurs ? D'abord, un surcroît d'épargne, d'épargne Covid, qui est probablement encore relativement important. Il est difficile à estimer ce surcroît d'épargne Covid. D'abord, le taux d'épargne a été révisé, l'historique a été révisé il y a quelques mois. Donc, on s'est aperçu qu'il y avait finalement plus d'épargne que ce qu'on pensait. Donc, il est difficile parce qu'il n'est pas bien réparti, bien évidemment, auprès de la population. Ce sont les ménages, traditionnellement, les plus aisés qui ont le plus d'épargne. Alors, jusqu'où cette épargne ? Enfin, à quel rythme rebaisse-t-elle ? Et qu'en font les Américains ? Finalement, ils n'achètent plus de voitures, beaucoup moins. Donc, ça dégage un peu de pouvoir d'achat pour d'autres dépenses. Ils continuent à piocher dans leur épargne. 1,4 en moins, en pourcentage du revenu. Le taux d'épargne qui est hyper bas aujourd'hui, maintenant. Donc, 3,8% au lieu de 5,2, je crois, au deuxième trimestre. Donc, ça fait quand même une belle baisse. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire sans doute que les ménages américains ne sont pas très inquiets et qu'ils n'épargnent pas. L'épargne de précaution, là-bas, n'existe pas. Alors qu'en Europe, on est encore sur des taux d'épargne extrêmement élevés qui sont très proches de ceux qu'on avait pendant la période de Covid. Donc, un autre contexte. Un environnement financier également très important. Des effets richesses, on le sait, auxquels les ménages sont beaucoup plus sensibles. Rappelez-vous le parcours boursier des indices américains jusqu'au mois d'août, qui a été excellent. Probablement, déjà, le deuxième trimestre avait procuré une remontée très forte de la richesse financière des ménages. Là, on a sans doute encaissé encore des gains. Et puis, quoi ? Peut-être des changements également d'ordre démographique. Et ça, c'est nouveau. C'est peut-être le plus intéressant, finalement, avec une nouvelle génération de consommateurs américains. Qui sont lesquels ? Qui sont des jeunes retraités. Des gens qui sont partis peut-être un peu plus vite à la retraite avec le Covid. Qui sont, en général, pour ceux qu'on commence à percevoir ou à suspecter les statistiques et les détails des statistiques. Ce sont des gens à pouvoir d'achat relativement confortables, qui ont bien épargné, qui sont souvent multipropriétaires, avec un rendement de leur investissement locatif qui est très confortable encore. Les prix baissent peu. Les loyers continuent à augmenter quand même à un rythme très sensible. Et ces gens-là se promènent. Ils s'amusent. Ils vont au restaurant. Ils parcourent les frontières. Ils sont très, très voyageurs. Le taux de voyage à travers le monde hors frontières américaines est très élevé. Autant en intérieur, on n'a pas retrouvé les taux de trafic aérien ou à peine de ceux de 2019, autant à l'extérieur des frontières, c'est très fort. Alors, il y a peut-être un effet dollar aussi. Mais on a quand même l'impression qu'il y a des distorsions très importantes. Nous, on a essayé de faire la somme, finalement. Qui a consommé le plus depuis 2019 ? Comment s'est répartie la consommation par déciles de revenus de la population américaine ? 70% est concentré sur les 5 déciles de richesse les plus élevés. 50%. 70%. Donc, oui, sur les 50% de revenus les plus élevés. Et finalement, on a un petit graphique qui montre bien, je n'ai pas le chiffre en tête, mais c'est très concentré dans les deux derniers déciles. Donc, oui, c'est cette population… Donc, malgré, encore une fois, la remontée des prix de l'essence, malgré les hausses de taux, malgré les guerres, cette population-là continue de consommer. Oui, cette population-là… Et jusqu'où ? Enfin, on se dit que rien n'a de prise, encore une fois, sur l'économie américaine. Même des taux, par exemple, des taux hypothécaires à quasiment 8%. Et pourtant, les achats de logements sont repartis à la hausse en septembre. Et oui, mais si vous financez votre achat de logements, parce que finalement, l'essentiel des achats aujourd'hui se font sur des biens de plus de 500 000 dollars, ce qui est élevé par rapport à la moyenne ou au prix médian. Et le taux de financement en cash aux États-Unis, c'est assez fréquent d'arriver avec sa valise de dollars pour acheter son logement. En tout cas, c'est certainement beaucoup plus fréquent qu'en France ou en Europe. Et ce taux d'achat en cash a bondi. Donc finalement, vous pouvez bien augmenter les taux si vous financez en cash, peu importe le niveau des taux d'intérêt. Tant que le marché immobilier reste tendu parce qu'il n'y a pas assez de logements et que ça se ressent sur la hausse des loyers, finalement, celui qui peut encore acheter pour partir en cash, donc sans subir la hausse des taux, continue à acheter. Évidemment, il n'y aura pas, Véronique, 5% de croissance au prochain trimestre ni au suivant. Mais si on parle du principe que tout le monde s'est trompé, ça veut dire que l'économie américaine va continuer à nous surprendre positivement dans les prochains trimestres ? Ça veut dire, on verra, ça veut dire que la Banque centrale américaine a beaucoup moins de loisirs. Qui se réunit mercredi. Et c'est vrai qu'on a eu les chiffres de croissance qui sont excellents. On a eu aussi en septembre les créations de postes, 336 000 créations de postes en septembre. Ça doit la pousser. Pardon, il y a deux questions en une, puisque la question de quel rythme, quel sentier de croissance pour les États-Unis. Récession, pardon, il faut qu'on arrête d'en parler de la récession. Ça fait deux ans qu'on l'attend, comme Godot. Au bout d'un moment, il faut passer à autre chose peut-être. Ou alors à force de l'annoncer, quand il dit qu'il va pleuvoir un jour ou l'autre, et oui, il finit par pleuvoir. C'est le risque. Et pour la Fed, qu'est-ce qu'elle fait ce mercredi, parce qu'elle est gênée aux entournures ? En même temps, la hausse des taux longs, qui sont redescendues à 4,90, 4,85 sur le 10 ans américain, mais fait le job, pas besoin d'augmenter les taux courts. Apparemment, ça ne fait pas tellement le job. C'est ce que nous disent ces derniers chiffres. Avec des commandes à l'industrie qui ont plutôt rebondi. Et puis là, pour le coup, autant les chiffres antérieurs de cette année étaient enflés par l'effet prix, autant là, il y a moins d'effet prix, donc il y a quand même quelque chose qui semble montrer un redémarrage, plutôt qu'un coup de frein. Les ménages, l'enquête du Michigan, qui nous dit, tiens, les anticipations d'inflation des ménages remontent. Ah, attends. Donc on voit bien que la Fed, après le discours de Jérôme Powell, il y a une dizaine de jours, qui était plutôt, allez, doviche, on va dire, comme on dit dans le métier, qui est plutôt agréablement surpris, en disant, il y a des risques, on n'a pas beaucoup de visibilité sur la situation américaine, et puis les risques géopolitiques, donc pause. En gros, il nous a dit, voilà, on va poser. Donc pour cette semaine, certainement qu'il n'y aura pas de mouvement surprise. En revanche, dans le discours, beaucoup de raisons qui suggèrent que la Fed soit plus prudente, finalement, que ce qu'avait avancé Jérôme Powell. Et pourquoi ? Si la hausse des taux spectaculaires a justement, jusqu'alors, pas eu d'effet, ça veut dire qu'il va falloir aller plus loin, sans doute. Sauf si la partie longue se met à réaugmenter et fait le job à la place de la Fed. Voilà, mais ce n'est pas forcément le scénario que va préférer la Fed. Elle préférera remonter à la limite ses taux directeurs, pour montrer qu'elle maîtrise bien les choses, plutôt que se laisser dépasser par les taux longs. On n'en a pas fini avec les hausses de taux de la Fed ? Probablement pas, et peut-être que ça peut se terminer très vite à un moment donné, parce qu'effectivement, c'est hausse de taux, parce qu'on a évoqué tous ces facteurs spécifiques qui tiennent la croissance de manière un peu illusoire, on va dire. On n'a pas parlé des dépenses publiques, c'est peut-être là aussi que ça va pêcher, parce que finalement, le robinet de dépenses publiques qui s'est largement ouvert pourrait se refermer avec un risque de shutdown, alors bien évidemment, là encore, c'est la… L'arlésienne, c'est tout le cas. Voilà, l'arlésienne, et finalement, tout le monde se dit, bon, ils ne vont pas nous faire le coup, encore moins dans le contexte géopolitique actuel, où on ne veut surtout pas affaiblir l'image, ne serait-ce que l'image de l'économie américaine et sa vigueur. Donc finalement, oui, se repose la question d'un scénario où la Fed serait conduite à aller plus loin, c'est indéniable. Bon, on écoutera sagement, et on scrutera les propos de Jérôme Powell, mercredi à l'ici, de cette réunion de la Fed. Merci beaucoup. Explication signée Véronique Riche-Flores, économiste et présidente du cabinet RF Research. Merci Véronique. Merci. Merci.